Je suis venu à la rencontre d'autres entrepreneurs, me faire connaître en tant qu'entreprise, développer mon réseau également. Voilà ce que je suis venu chercher ici. J'ai participé à diverses conférences sur l'emploi, sur le développement de l'entreprise, sur Internet, sur les réseaux. Je suis venu essentiellement dans le cadre de l'ouverture d'un projet à Brest de boutique, dans le centre-ville. J'avais envie d'échanger avec des professionnels sur l'activité du commerce en centre-ville, sur les sujets de parking, sur l'animation commerciale du centre-ville, les transformations de la rue Jean Jaurès notamment. Et donc oui, c'était pertinent. J'ai eu l'occasion de retrouver des réseaux que je fréquente aussi sur Brest. Notre objectif, c'est d'accueillir des femmes qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas forcément le territoire et qui ont besoin d'un réseau professionnel. Il y a aussi des femmes qui sont à Brest depuis longtemps, qui font partie du réseau. On est aussi là pour accueillir des femmes qui ont été obligées de démissionner de leur emploi, qui ont suivi leur conjoint ici. Et il y a beaucoup d'entreprises du territoire qui ont des problématiques de recrutement liées à l'employabilité du conjoint. Donc voilà, nous on est aussi là, dans ce cadre-là. Il y a plein de projets qui sont en ébullition, donc je vais avoir plus d'infos là-dessus. Projet Brest Arkea, je voulais voir ce que ça allait impliquer en fait, au niveau des fintechs qui veulent s'installer sur Brest et en Bretagne. Sur le Finistère, à l'heure d'aujourd'hui, on a 280 offres à pourvoir immédiatement. La grosse majorité en élevage et en CDI. Le nombre maximum d'emplois se trouve sur le nord du département, donc à proximité de la métropole. Donc c'est intéressant de le faire savoir, y compris à un public qui ne connaît pas du tout l'agriculture. Je suis ici dans le cadre d'un atelier sur le handicap. Fiche travaille avec des ESAT pour le montage de ses produits. Et on a aussi un travailleur handicapé dans notre structure. Donc c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui a trait aux valeurs de notre entreprise. What I've seen in Brest so far, you know, entrepreneurship is strong here and a strong business community. And there's lots of opportunities for firms here abroad and likewise from Denver to over here. In today's economy, more than ever, it's a global economy. And with, for example, with the new flight direct from Denver, Colorado to Paris, Norwegian Air, the time has never been more ripe for global business exchanges and opportunities between cities and especially sister cities like Brest and Denver.